Musique 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 Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Donc en fait je vais vous présenter les produits comme ça en parlant, en direct Comme fond de teint je vais utiliser le Super Stay Better Skin de chez Maybelline Celui-ci en teinte 030 sable Musique Je vais utiliser le correcteur pur que j'applique au doigt Musique Je vais appliquer l'anti-cerne haute couvrance de chez Sephora En teinte 22 naturelle Musique 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 Sans faire exprès j'ai supprimé ou je vous montre la poudre que j'applique C'est la Rimmel en teinte transparente, la Stain Matte Musique Ensuite j'utilise un bronzer crème, c'est le Master Contour by Face Studio de chez Maybelline Il est comme ceci Musique 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 Je vais juste poser un petit peu mon bronzer crème, je vais utiliser le Master Cube de chez Maybelline toujours En teinte medium dark Et moi j'aime beaucoup l'appliquer avec un pinceau biseauté Musique Musique Je vais légèrement hein, c'est vraiment histoire de réchauffer un petit peu le teint Musique 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 On passe aux yeux, pour les yeux je vais appliquer la base à paupières de chez NYX en teinte medium Je l'applique au doigt Musique 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 Pour les yeux je vais utiliser la palette de chez Anastasia Bavaris, la moderne renaissance Et je vais utiliser en fard pour unifier ma paupière, le Tempera donc celui-ci Donc pour cette palette, secouez bien votre pinceau parce qu'ils sont poudreux ces fards là Mais cette palette elle est vraiment géniale Musique 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 En creux de paupière je vais utiliser le Warm Taupe, celui-ci Musique Musique Je prends un pinceau un peu plus fluffy et j'estompe en faisant des arcs de cercle Musique Musique Ensuite sur ma paupière mobile je vais utiliser le fard Primavera Donc celui-ci c'est un fard doré que j'adore, il est vraiment magnifique ce fard Musique Musique Je prends la palette de chez Smashbox, la double exposure, celle-ci Et je vais utiliser le fard marron qui est juste ici Je vais intensifier mon coin externe de l'oeil Musique Ensuite je prends un pinceau boule et j'utilise le même fard Et je vais remonter dans le creux de la paupière juste ici Musique Je prends un pinceau de chez Zoéva, le 221 pour estomper Musique Musique Je prends pas de liner, je prends un fard Et je vais prendre le fard noir de cette palette Et je prends un pinceau biseauté de chez Sephora C'est le numéro 23 Musique 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 Intensifier mon regard parce que je vais faire un maquillage assez chargé Je vais prendre le fard bleu nuit qui est juste ici Il est somptueux ce fard Et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur en fait Musique Musique Pour commencer je fais juste des petits tapotements pour pas trop trop en mettre Après je vais intensifier au fur et à mesure en fait Musique 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 J'utilise le pinceau 238 de chez Zoéva Musique 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 Je reprends mon pinceau boule le 230 de chez Zoéva et j'estompe Musique 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 J'utilise la palette la palette Makeup Révolution la Renaissance Palette et j'utilise celui du milieu celui-ci je m'applique sur le bombé de ma joue et je monte un petit peu vers l'arcal je mets sur mon arrêt du nez et sur le bout de mon nez et sur l'arc de Cupidon pour donner de la lumière à mes lèvres et je fais pareil de l'autre côté ensuite pour le blush j'utilise un blush de chez Sephora c'est celui-ci c'est un orange il s'appelle Abricolumière numéro 2 pour mes cils pour le mascara j'utilise le Better Than Sex de chez Too Faced pour mes sourcils j'utilise la Biprod Pommade de chez Anastasia Beverly Hills au niveau du rouge à lèvres je vais utiliser un rouge à lèvres de chez MAC dans la catégorie dans la gamme MAC le Please Me c'est un nude par dessus je vais rajouter un gloss de chez Essence le 03 Taste the Sweet donc celui-ci que j'utilise très souvent pour donner de la brillance à mes lèvres le point interne de mon oeil je vais réutiliser cet highlighter et je vais en mettre légèrement pour donner de la lumière voilà ce que ça donne j'adore réaliser ce maquillage je le trouve vraiment très festif et pour les soirées je trouve que c'est pas mal j'espère que cette vidéo vous aura plu que cette façon de faire change un petit peu j'espère que ça vous plaira aussi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo